... Bien, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Et mon âge, je vous ai plus dit, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Et on va parler ce soir en poursuit avec l'encre à l'alcool. Alors, on va continuer. Je vais vous faire différentes sortes de papier de surface un petit peu. Puis, je vais revenir aussi sur les vernis. J'ai eu beaucoup de questions sur ça. On va regarder ça aussi ensemble. Alors, je vais vous parler de ça. Comme je vous avais dit la semaine dernière, la toile qui est derrière moi, c'est un projet que j'ai fait avec l'encre à l'alcool qui s'appelle Audacieuse. Que vous pouvez avoir en cours en ligne, en vidéo. Et vous pouvez l'avoir en patron aussi comme ça. La particularité, c'est que c'est sur une toile. Alors, je vais faire une petite démo sur un échantillon de toile ce soir. Ça va vous donner une idée de comment ça travaille. Puis, comment on peut travailler directement sur la toile avec la toile aquarellable. Alors, ça, c'est bien intéressant aussi de savoir ça. Parce que la semaine passée, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas démontré. Alors, on va faire ça ensemble. Pour ceux que c'est la première fois, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires si vous voulez. Je vais pouvoir vous mettre en ligne avec Pinceau, que vous soyez connecté pour avoir les notifications à chaque fois qu'on fait des vidéos. Pinceau est une boutique Pignon sur rue au 29,90 Chemin-Saint-Foy. On a aussi un site internet au www.pyn-so où vous pouvez commander. À 75$ et plus à travers le Canada, vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, c'est intéressant de savoir. Je le répète parce qu'il y a toujours un peu de nouveaux mondes qui se joignent à nous. Alors, c'est sûr que pour ceux qui sont là régulièrement, vous m'entendez répéter les mêmes choses. Mais ça fait partie du deal. Alors, bonsoir Francine. Merci d'être là par un si beau soir. C'est le fun de voir que vous êtes toujours à nous suivre. Puis, je vois aussi que les gens le réécoutent aussi souvent en reprise, en rediffusion. Alors, c'est le fun de pouvoir, de voir ça puis de savoir qu'on le fait pour les gens qui aiment peindre, qui aiment essayer toutes sortes de choses puis de bricolage et de peinture. Alors, je tourne ma caméra puis je vous montre ma table. Je vous parle un petit peu de ce que j'ai préparé pour ce soir. Alors là, je veux vous dire aussi un point de vue un peu sécurité. Écoutez, la semaine dernière, j'ai complètement oublié. J'avais mis mes gants sur la table puis j'ai oublié de les mettre vraiment, carrément. Là, je les ai mis tout de suite pour être sûre de ne pas les oublier. Habituellement, à chaque fois que je fais de l'encre à l'alcool, je mets des gants. C'est une arbre qui tâche beaucoup. Et je ne sais pas ce qu'ils mettent exactement dedans, mais ils disent que c'est assez toxique. Alors, c'est peut-être préférable que ça ne rentre pas en contact direct avec la peau. Alors, vous pouvez vous mettre des gants quand vous travaillez ça, si vous les touchez de temps en temps. Puis, ça tâche vraiment beaucoup. Alors, c'est une bonne idée de mettre des gants. Aussi, ma cinette est grande ouverte. Je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière, mais il y a beaucoup de vapeur qui émane de ces peintures-là. Surtout si on les chauffe, comme je les ai chauffées un petit peu avec le fer embossé. Puis, je sais que quand j'en fais, j'en fais peut-être quelques heures, mais après ça, c'est assez. Parce qu'au niveau des odeurs, de la respiration, en tout cas, ça peut donner mal à la tête. On n'en fait pas une journée de temps. Alors, vous installez dans une pièce bien aérée. Moi, je choisis souvent plus... je vais le faire plus souvent à l'été, au printemps, pour pouvoir avoir une bonne aération d'ouvrir mes fenêtres ou même de le faire sur le patio. Si vous avez un gazebo, quelque chose d'un peu plus fermé, installez-vous dehors. Ça peut être super agréable à faire. J'aimerais beaucoup savoir c'est quoi le nom du pinceau que tu as appris pour faire le tronc de l'arbre de la semaine dernière. Ça, c'était avec mon ultra rond, comme ça. C'est le ultra rond de Silver Brush. Je ne sais pas si je suis capable de le monter assez haut pour que vous le voyez. Oh non, on perd la lumière, je pense. Mais c'est le ultra rond, ultra vraiment, comme en français, ultra round, numéro 4 de Silver Silk. C'est Silver Brush qui fait ça, Silver Silk 88. Et là, ça, c'est un numéro 4. Puis c'est un vieux, c'est pour ça qu'il est ébouriffé un peu. Alors, je le prends pour l'encre à l'alcool. Mais c'est un pinceau qui travaille super bien pour faire des belles, belles lignes. Puis vous voyez qu'il y a un réservoir très grand. Et il y a une pointe qui, quand il est mouillé, ça file très fine. Là, ça se peut que lui, il se colle. Ah, mais il se colle encore, tu vois, c'est bon. Fait qu'il me fait une pointe très, très fine pour faire des lignes fines. C'est avec ça que j'ai fait le tronc d'arbre la semaine dernière. Je pourrais le mettre dans les commentaires par après. J'ai assis le papier mural que tu as parlé la semaine dernière. Ça va bien. Bon, bien, super. Bien, c'est pour ça. Là, je vous en parle. Je n'ai parlé un petit peu la semaine passée. Puis là, je me dis, je vais démontrer les différences. Puis tantôt, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus chez Pinceau. Je suis désolée de vous parler de quelque chose qu'on n'a plus en stock. Mais je vous en parle pareil parce que j'ai vérifié avec Ariel. Puis elle a passé une commande pour ça. Alors, dans les prochaines semaines, on va le recevoir. Je vous dirais que si vous avez le goût d'en avoir, appelez chez Pinceau ou envoyez un message par e-mail. Ou pour dire que vous voulez avoir ça dans votre prochaine commande. À ce moment-là, nous, on le prend en note. Et on vous appelle quand c'est reçu. Puis là, vous pouvez le commander. On vous le garde de côté pour vous. C'est plus sûr d'en avoir un si vous en faites la demande tout de suite que d'attendre qu'on les reçoive. Puis que là, tout le monde les ait achetés. Vous comprenez? C'est le fun, nous, de savoir le nombre qui est vendu. Alors, on en commande plus pour en avoir en stock à ce moment-là. Si ça devient très populaire, à ce moment-là, on va le garder. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voulait commander. Alors, le papier minéral, c'est ça. C'est fait par Yasumoto... Yasutomo, excusez. Alors, c'est une compagnie qu'on avait déjà quelques produits. On va en avoir d'autres aussi. Puis c'est un papier qui est très souple, assez fin. Puis c'est fait... Elles autres, ils marquent pour... C'est fait de roches et non d'arbres. Alors, c'est différent. C'est vraiment fait à base d'un minéral. Puis on peut travailler sèche, humide. Ça fait une surface qui peut prendre à peu près n'importe quel médium. Vous pouvez travailler avec d'autres médiums que ce que je suis en train de faire là. Vous pouvez dessiner. C'est une surface très, très lisse. Alors, c'est très agréable comme papier au toucher. Et c'est un peu moins cher que le Yupo. Ce pad-là, il est 16,99$. Puis il y a 20 feuilles dedans de 9 par 12. Vous avez le Yupo, comme je vous ai montré la semaine passée. Dans ça, il y a 10 feuilles. Et c'est 19,99$. Alors, c'est vraiment une bonne différence de prix pour un résultat semblable avec un papier quand même spécial. Ensuite, l'autre... L'autre surface que je vous parlais, bien, c'est les toiles Fredericks. Alors, je sais qu'Ariel, elle vous a fait un petit direct l'autre jour pour vous parler des toiles en pad comme ça. Alors, il se fait dans la toile aquarellable par Fredericks. C'est 100% coton. C'est une toile fine. Je l'ai... Attendez un peu, je vais vous montrer la feuille. Ça va être facile comme ça. Fait que c'est vraiment une toile. Alors, c'est une texture de toile. On voit en arrière le coton, si je vous le montre. Vous voyez même les fils, là. Parce que j'en ai enlevé une dedans le pad. Alors, c'est exactement la même toile que ma toile que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, vous pouvez soit commander le pad comme ça pour faire des exercices, différents projets. Puis, vous pouvez commander une toile comme ça. Vous voyez, elle est toute vernie. C'est une toile qui est très, très lisse, très fine. Puis, l'entrée à l'alcool réagit très, très bien sur ces toiles-là. Alors, la toile montée sur corde, c'est la même que dans les pads. Comme ça. Fait que ça peut être une belle idée si vous aimez expérimenter directement sur toile. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien puis ça ne l'absorbe pas autant qu'une toile régulière parce que le grain de toile est très, très fin. Puis, on peut le chauffer. Ça ne réagit pas avec le fer embossé. Fait que c'est le pad de Canva Watercolor. Alors, ça, c'est mon papier, mes trois surfaces sur lesquelles je vais vous faire un peu un exemple ce soir. Je voulais vous montrer mes petits arbres de la semaine passée. Ça, le petit arbre, je l'ai mis dans une carte pour le terminer, pour pouvoir le montrer. Et j'ai fini... Et tu sais, OK. Puis, j'ai rajouté des stickles, alors des petits brillants pour faire les petits ronds blancs. Peut-être que vous les voyez moins, là. On va les voir un petit peu. Je voudrais savoir l'encre alcool, les couleurs, argent, l'or. Pourquoi il n'a pas le même effet que le laiton? Le laiton fait des genres de plaques et l'or et l'argent se mélangent dans mes couleurs. Mais là, ça, c'est la... Ça dépend si c'est un mixatif ou un alloy. Si vous travaillez avec les Rangers, c'est ça la différence. Moi aussi, je ne comprenais pas ça, puis je vous dirais que je ne suis pas super experte, mais je vais vous en parler. Fait que ça, pour finir ma carte, j'ai utilisé les stickles pour faire des petits brillants. Ça pourrait être d'autres sortes de petits brillants que vous utilisez. Ça faisait une belle petite finition que j'ai débordée sur le cadre avec ça. Je voulais vous le montrer. Ça, c'est le carton qui était... que j'avais comme un peu raté à la fin, là. Puis j'ai dit, bon, ça fait assez longtemps que je vous jase ça. J'ai juste continué par la suite. J'ai rajouté de l'alcool, j'ai rajouté un petit peu de noir, un petit peu de rouge, puis je l'ai brassé. Puis ensuite, je suis venue chercher la plus belle partie que je trouvais intéressante dans mon carton qui était plus grand que ça, là. Mon Youpo, il était plus grand. Je l'ai coupé pour le mettre dans la carte. Et j'ai terminé avec la feuille... Je voulais juste vous le mentionner, là, parce que j'avais des questions. La feuille miroir comme ça, or, et le tube, le tube mixtion de PBO. Alors, la mixtion, elle, a fait une colle qui reste en épaisseur. Puis ça, c'est la feuille miroir. Là, elle, elle est vieille. Je vous en ferai peut-être... Je vais essayer de vous en préparer un pour la semaine prochaine, vous remontrer la mixtion. Parce que quand la feuille est vieille comme ça, un coup que ma colle, elle est prête, je peux venir, puis j'ai des trous dans ma feuille. Fait que je peux faire une partie or, ou une partie rouge, ou mélanger les couleurs de feuilles mixtions. Fait que ça vous donne vraiment des effets, là, marbrés dans votre feuille d'or, ce qui est très intéressant. Fait que vraiment, j'étais très contente de mon résultat, malgré que je la trouvais bien lettre quand je vous l'ai faite. Fait que des fois, juste de persévérer un petit peu, réessayer autre chose, on y arrive. Ensuite de ça. Pour les vernis, j'en ai pas... J'ai oublié... Je sais pas où j'étais la semaine passée, j'ai oublié beaucoup de choses. Quand vous avez terminé... Moi, les cartes, si c'est pour des cartes, je les laisse comme ça. Je les vernis pas. J'avais beaucoup... J'avais des questions. Qu'est-ce que tu mets sur tes cartes? Non, parce que c'est une carte, souvent, la plupart des gens, ils les garderont pas aussi. Ils les gardent. C'est pas quelque chose qui va être... S'ils les encadrent, ils vont les mettre dans un petit cadre vitré, quelque chose comme ça. C'est correct. Donc, ça me va. Je me préoccupe pas de les vernis. Si c'est une pièce, un papier YouPo que j'ai marouflé sur un morceau de bois, que j'ai collé pour vraiment faire un cadre, puis, ou ma toile que vous avez vue, que je viens de vous montrer, mon projet Audacieuse, je commence par vernir avec le vernis Camar, en arrêt au sol. Ça, c'est très important, parce que c'est le seul vernis qui ne fera pas réagir à nouveau l'encre à l'alcool. Moi, j'ai essayé tous les crillons qu'on a. À date, c'est le seul que j'ai trouvé. Alors, qui fonctionne, qui fixe, et en même temps, qui ne fait pas réagir l'encre à l'alcool. Alors, je mets une couche de Camar partout, comme il faut, et ensuite, pour avoir une protection UV, parce que de ce que j'ai lu sur les encres à l'alcool, comme on l'est diluée avec beaucoup d'alcool et tout ça, on enlève un peu la résistance au UV. Ça, j'ai souvent entendu cet effet-là. Alors, moi, pour protéger les couleurs, je remets une bonne couche de vernis gloss résistant au UV. Alors, c'est vraiment la méthode que j'utilise. Alors, une couche de Camar pour fixer, une couche de UV par-dessus pour protéger mes couleurs. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne mets pas juste lui? Parce que lui fait réagir l'alcool. Mais si j'ai mis le Camar en premier, le UV ne réagit plus. Est-ce que chez Pinceau, il y a des cartes comme celles que tu nous as? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, vous avez ça. C'est dans la compagnie Stratsmore. Stratsmore, ça se dit mal. Mais oui, Stratsmore, ça, on a plusieurs. On en a en noir, on en a en blanc. On a différents modèles de cartes, mais ça, c'est les cartes avec le cadre. Et c'est ça, vous allez trouver ça sur le site de Pinceau. Je vous mettrai le lien tout à l'heure quand je vais reviser les commentaires. Je pourrais le mettre à votre nom. J'utilise souvent ça, moi, parce que quand je fais des tests comme ça, je trouve que c'est le fun par après. S'ils sont beaux, mes tests, je les utilise dans des cartes. C'est ce que j'en fais. Puis des fois, les gens me disent, « Oui, mais moi, je n'offre pas de cartes. » Bien, moi, je vous disais, si vous n'écrivez pas de cartes à votre entourage, vous n'écrivez pas de cartes personnellement à votre entourage, mais vous pouvez faire un ensemble de cartes puis l'offrir en cadeau. Ça, c'est le fun aussi. J'avais déjà montré des choses comme ça. Bon, pour la question, tantôt, vous me demandiez pourquoi un flotte puis l'autre descend au fond. Je n'ai pas beaucoup pratiqué. Je ne vous ferai pas de démo ou tout ça, mais quand on s'est informé, quand on va dans les salons, des fois, on peut parler aux gens qui fabriquent les produits. Je vais essayer de rapprocher un petit peu mon écran. OK. Ça, ça va être mieux. Quand on a parlé, c'est la différence entre le mixatif et le alloy, qui est un métallique. Alors, mixatif, ça le dit, il va se mixer dans vos couleurs, ça fait qu'il va s'étendre. L'autre, il va plus rester en surface. Ça fait que c'est ça qu'il faut vérifier. C'est ce que j'en ai compris, en tout cas, mais je ne l'ai pas assez expérimenté pour vous l'expliquer en profondeur. C'est ce qu'on en a compris. C'est à peu près l'explication que je peux vous en donner ce soir. Quand j'aurai exploré plus, je pourrai vous le dire. Vous avez mes trois exemples ici qui sont déjà faits. Sur papier Youpo, ça donne un fini beaucoup plus brillant. Je pense qu'on est capable un peu de voir comment c'est brillant sur le Youpo. Sur le papier minéral, ça fait un fini beaucoup plus mât. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'ai fini plus vraiment mât. Ici, j'ai rajouté de l'encre régulière par-dessus. Si j'ai le temps, je vais vous faire ça. Ici, c'est sur la toile. Sur la toile, c'est vraiment surprenant aussi. Ça fait de très beaux effets. Je trouve que ça se ressemble tous un peu. Ça dépend de comment vous le voulez, de ce que votre point de départ de votre projet. Je vais juste m'enlever ça. On va essayer de vous montrer un petit peu des différences là-dedans. Je pourrais mettre une goutte. Mettons que je pars avec celui-là. Ça, c'est la couleur Wild Plum. Oui, je voulais juste être ça. On va voir si je mets une goutte sur le YouPo, une goutte sur le papier minéral, puis une goutte sur la toile. Vous voyez, déjà, ça réagit complètement différent un de l'autre. Mon Dieu! Je les ai toutes essayées, mais je ne les ai pas essayées en même temps comme ça. Je constate en même temps que vous. C'est très intéressant ce que ça donne. On voit que ça, ça absorbe beaucoup plus, ça moins, puis ça, ça absorbe dans la toile, évidemment. Alors, c'est complètement différent de l'un à l'autre. Là, je viens mettre un peu de solution, blending solution, pour diluer ça. Puis en même temps, le blending, comme je vous disais, lui, c'est un binder, c'est un liant. Alors, il va plus aider aussi à garder vos pigments. Ça va vous aider à garder une couleur plus belle si on en met un peu. Puis là, si je veux diluer davantage, à ce moment-là, je peux prendre mon alcool régulière puis venir faire ça. Fait qu'on voit la différence, comment ça agit. Ah, c'est fascinant! Je suis très contente de vous avoir fait ça. Fait que là, je peux venir jouer là-dedans. Fait que là, sur YouPo, vous êtes probablement habitués de voir l'effet. Fait que ça me donne mes effets comme habituellement. Puis je peux aller me créer mon dégradé. Voilà. Ici, on voit que ça a beaucoup plus pénétré à l'intérieur du papier. On sent encore mon rond ici, même si je suis venue. Donc, le minéral, il ne va pas s'effacer complètement. Tandis que sur le YouPo, vous pouvez pratiquement réeffacer votre couleur complètement. en remettant de l'alcool. Alors, lui, c'est sûr que non. Ici, sur la toile, c'est la même chose un peu que sur le minéral. Sauf qu'on a un beau fini de toile. Puis on est aussi capable de venir lui faire un dégradé avec ça. Donc, ça fait que trois surfaces, trois finis différents, puis qui peuvent être vraiment toutes utilisées pour faire de l'encre à l'alcool. Alors, si je veux réactiver, je peux réactiver. Mais vous voyez, ça ne reviendra pas complètement blanc. C'est ça la différence. mais je peux me créer quand même des dégradés super intéressants. Puis revenir travailler mes bordures aussi en élargissant. Puis sur toile, on est habitué aussi. Ça fait des belles pièces finies. finies. Ça se travaille bien. C'est quelque chose qu'on aime travailler. Là, je ne sais pas si vous avez posé d'autres questions. J'ai pas été très concentrée sur ces questions. Mais j'aime beaucoup les trois finis. C'est complètement autre chose. Fait que je vais rajouter une couleur qui est déjà diluée ici avec le turquoise. Bien ça, le turquoise, il s'appelle le Stream. Lui, il a déjà une dilution. Fait qu'on voit qu'il réactive quand même le plume. La différence. Ah bien là, ça, c'est le fun de voir ça. Vous voyez sur la toile et le minéral, la couleur, le motif reste un peu en dessous. Ça, je trouve ça super beau. Tandis qu'ici, il pousse complètement. Je retourne au blanc en dessous du bleu. Fait que ça, c'est des réactions complètement différentes. C'est le fun de constater ça. Bon, bien écoutons. Ça va avoir été utile de vous montrer ça. Ça sèche un peu plus vite aussi sur le minéral puisque ça imbibe un peu comme sur la toile. Fait que là, je vais juste les promener un peu. On oublie de faire ça. Puis là, comme je les ai collés, j'oublie vraiment parce que... Ces deux couleurs-là ensemble, c'est super beau. Ça fait des beaux effets. Je trouve que j'ai défini doux plus facilement. Tu sais, ici, je me ramasse sur le yopo, j'ai beaucoup, beaucoup de bordure qui se crée. Tandis que sur le papier minéral, c'est tout un peu plus flou, on dirait un peu plus doux, plus facilement. Puis sur la toile aussi, moi, quand j'ai fait ma toile, je trouvais que j'avais plus de facilité à contrôler que sur le yopo. Pour faire un beau fini, là, vous voyez, ça, je trouve, ça fait des effets tout tout doux, là. Fait que c'est vraiment une question de goût. Il faut comme essayer un peu de chaque pour voir. Ici, sur la toile, moi, je me souviens que je réactivais beaucoup avec mes doigts, mes mains. Fait que je peux venir tapoter comme je pourrais aussi tapoter avec une éponge. là, il y avait du noir sur mon éponge. C'est pas fin, ça. On va la changer pour aller me chercher ça, puis je peux venir tapoter. Même chose avec ça, je l'avais aussi tapoté. Fait que je peux travailler avec différents petits outils de la même manière qu'habituellement. Si je veux, je peux même tout recolorer, venir chercher de la couleur, puis colorer tout mon fond à l'extérieur. Tu vois, si j'ai assez vite, il va diffuser. Bien, bien. je suis portée à travailler plus sur eux-là parce que l'autre, je l'ai plus fait. Puis lui, il a déjà pas mal séché aussi sur ça. Est-ce qu'il bouge encore? Oui, un petit peu. On va y remettre un petit peu d'alcool. Fait que ça, je pense que vous connaissez ça. De toute façon, ça se réactive, puis on vient le tapoter comme ça. C'est magnifique, Josée. OK, de nouveaux besoins viennent de se créer. Oui, désolée Dominique, ça se peut. Puis tu vois, c'est vraiment le fun parce que tu peux revenir avec les éponges. On n'ose pas des fois, c'est comme si on essaye de tout créer par dégrader, mais je trouve que de travailler, regarde le beau fumé que ça fait sur le papier, puis sur le minéral et sur la toile. Moi, je sais que la toile, j'avais beaucoup aimé. On a des beaux effets aussi. Puis je pourrais reprendre, parce que quand tu as des gants, tu peux, avec un peu d'alcool, puis venir juste flouer mes bordures. Puis le fait que ça ne réactive pas autant, qu'il reste une trace, bien, c'est plus facile que si je viens réactiver sur le YouPo, ça se ramasse vite au fond. Fait que des fois, c'est plus dur, comme je disais. Pour moi, en tout cas, ça a été une belle révélation d'utiliser le minéral et la toile aquarellable. Très, très intéressant. Fait que, après ça, si je veux, là, je vais juste les fixer. Ça vous a donné une bonne idée de ça. Je pense à un petit... La toile est résistante, c'est sûr, au fer à embosser, comme ça. Fait que je peux la sécher. Je me souviens, quand j'avais fait ma toile, je vais vraiment sécher souvent, souvent. Le minéral, il n'est quand même pas résistant non plus au fer à embosser. Il faut se tenir un peu plus loin et faire attention pour pas que ça ondule. Alors, il ondule aussi. Je pensais qu'il ondulerait pas à cause du minéral, mais non, il ondule quand même. Alors, ça me donne quand même des effets super le fun. Fait que j'aime bien ça. Je suis très contente de ça. Puis, ça va vous donner différentes options. Ensuite, quand, si je regarde celui-ci, bien, la façon que je l'avais terminé, lui, la dernière fois, bien, je vais vous mettre un peu de... Je vais vous montrer comment... Dans le fond, je pourrais vous le montrer tout de suite, là, il n'est pas trop tard. Je vais essayer de le mettre mince pour que vous voyez la mixtion de PBO, bien, c'est comme un cerne relief. Alors, je peux l'utiliser comme ça. Là, vous allez voir, si j'en veux épais, ça va faire blanc comme ça. Là, lui, je ne pourrais pas vous coller de la feuille d'or dessus. Il va être trop frais. Si je le mets mince, il va peut-être avoir le temps de sécher. Fait que je vais m'en mettre une petite section plus mince. Puis, je risque d'avoir le temps de vous le montrer avant qu'on raccroche. Fait que moi, là, je barbouille, là, vraiment. Je m'amuse à suivre un peu les lignes de l'encre à l'alcool. Bon, puis en l'ayant mis mince, il va, il devrait avoir le temps de sécher un peu que je puisse vous montrer ce que ça fait. Sinon, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. OK, on va le laisser sécher. Lui, il va être trop long à sécher si ça va aller à demain. Ici, je risque d'avoir un petit bout qui va avoir le temps. Là, je vais les écraser un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, on le laisse sécher. Puis, si je vous fais un petit dessin avec ça, bien là, j'irai rechercher mon pinceau, mon ultra rond que je vous ai parlé au début que vous m'avez posé la question. « J'adore l'effet sur le papier minéral. De quelle marque s'agit-il? J'ai peut-être manqué l'information. » Oui, c'est le papier minéral, c'est la... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, ici. C'est ce pad ici, alors papier minéral multimédia. La marque, c'est Yasumoto. Il est marqué ici en bas. Yasumoto. Et ça, comme je disais, là, présentement, chez Pinceau, malheureusement, il y en avait cinq. Puis là, je lui ai dit, il en reste encore quelques-uns, je vais pouvoir en parler. Puis là, bien, ils sont tous vendus. Mais il y en a en commande. Je veux juste que vous sachiez qu'il y en a en commande. On va en revoir. Alors, je vous invite à téléphoner chez Pinceau si vous voulez que ce soit direct. C'est le 418-651-7682. Et sinon, envoyez un mail par le site internet quand vous faites votre commande ou à Pinceau, carrément, ou écrivez sur le Facebook. Puis donnez votre nom puis dites, moi, je veux mettre en commande un pad de papier minéral 9 par 12. Puis on va vous appeler aussitôt que ça va arriver. Et à ce moment-là, vous pourrez passer votre commande ou passer le chercher en magasin si vous êtes près de Québec. Parce que moi, je trouve que ça fait vraiment un beau fini. Je voulais en parler tout de suite parce que j'avais fait mes tests pour ça. Puis je me disais, bien là, il va en avoir. On va être patient, on va l'avoir puis vous allez pouvoir l'utiliser. Je vais utiliser mon bleu la même chose que la semaine passée. Je trouvais que ça faisait un beau mélange. Fait qu'un petit peu d'encre bleue. Fait que ça, c'est l'encre FW. C'est de l'encre acrylique. Je pourrais utiliser aussi des High Flow de Golden. Puis pourquoi j'utilise ça? Bien, c'est parce que je ne veux pas que ça réactive à nouveau. Je veux que ça reste, que ça ne bouge pas. je les mélange ensemble. Ça va me faire un bleu mauve. Un petit peu plus foncé. Puis là, avec mon pinceau, je peux venir... Ça fait comme un cœur de fleurs quasiment, ça. Je pourrais reprendre à partir de là puis juste venir créer une fleur là-dedans. Oups! Il y a un petit... ça va me faire des traits plus opaques. Puis ça faisait très mât aussi une fois séché. J'aimais ça. Autant l'encre à l'alcool que l'encre à l'acrylique. Fait qu'on pourrait ajouter des petits points puis venir décorer ça. Voilà. Puis, je vais mettre une petite tige là-dedans. Puis j'aurai de la place pour y mettre une feuille. Une fleur un peu spéciale, mais bon. vous inventerez la vôtre. Voilà. Fait que c'est très fun de savoir que vous pouvez mélanger ça. C'est comme si des fois on arrête de penser à dire il faut tout que je fasse avec de l'encre à l'alcool. Pas nécessairement. Vous pouvez revenir avec des crayons par-dessus. Vous pourriez prendre toutes sortes d'autres produits. Tous ces papiers-là sont compatibles avec ça. Si je me mets un petit peu de noir. Je n'ai pas sorti de... Non. OK. Alors, le rouleau, j'éponge. Puis, je pourrais juste ajouter les petits points noirs un peu pour que ça découpe un petit peu plus dans ça. Fait que là, c'est juste pour m'amuser. Je voulais plus vous démontrer tous les différents papiers avec ça. Ça, je vais le laisser de côté un petit peu s'il est plus séché tantôt. On va l'utiliser. Fait que ce serait la même chose sur la toile. C'est une toile. Fait que un coup que c'est fait, je peux revenir et faire toutes sortes de motifs dedans. Je peux m'amuser juste à gribouiller comme si j'écrivais. Puis, ou faire vraiment un dessin. C'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir ces différentes surfaces-là. Ensuite, ce que je veux vous montrer un petit peu ce soir, puis je vais... Ah oui, c'était ça. Je vais passer ça puis la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais revenir avec encore ça, de l'encre à l'alcool. Mais là, je vais vous expliquer comment faire. J'ai fait des tests avec du somme-relief. J'ai fait des tests avec de la gomme réserve. Puis, j'ai fait des motifs comme ça aussi avec de la gomme réserve puis de l'encre. La semaine prochaine, on fait ça. On termine ça avec ça. Puis là, je voulais vous montrer mon test que j'ai fait avec le noir. Il y en a qui connaissent probablement la couleur noire en encre à l'alcool. Moi, c'est tout qu'une découverte. Le noir, il me donnait toutes sortes de couleurs comme ça. Si je vous la réactive ici, je trouvais vraiment que c'était une couleur à avoir dans votre palette pour les encres à l'alcool. Regarde toutes les couleurs qui sortent là-dedans. C'est magnifique. Les bleus, puis là, quand il est bien dilué comme ça, il sort comme un brun. Il n'y a rien qui m'empêche aussi de rajouter d'autres couleurs. Puis là, j'ai juste mis du mixatif. Fait que je peux remettre de l'alcool. Là, je suis sur Youpo. Vous voyez comment ça bouge, ça réactive, ça rejoue. C'est vraiment le fun de voir toutes les couleurs qui peuvent sortir de là. Fait que de vous amuser avec ça. La fenêtre ouverte en toute sécurité. C'est quasiment mauve. Il y a plein de tons. Fait que ça, c'est vraiment une belle couleur à agencer avec vos choses. Quel papier utilisé? Présentement, c'est un Youpo. Fait que tu vois que ça fait des cernes beaucoup plus facilement. pis là, je suis capable d'aller chercher toutes sortes de couleurs. Pis dans cette section-là, ici, j'avais du rose. Mais ici, il y a vraiment juste du noir. Pis vous voyez, il a sorti du bleu, il a sorti des tons plus mauves, plus colorés. C'est vraiment, vraiment beau, le noir. Ici, j'avais mis aussi du blanc pis une goutte de fuchsia. Alors, je voulais tester avec vous qu'est-ce que ça allait me donner si je reviens réactiver ça. Fait qu'on va y aller avec un peu de mixative. La bouteille est dure. Pis, pas de mixative de blender, blending médium. Pis, je ne sais pas si le blanc, il va réactiver. On dirait qu'il ne rebouge pas le blanc. Ah bon, tu vois? Ah oui, il s'en vient. Fait que là, il rebouge un peu. Il est plus lent, il est plus épais. Fait que ça me fait un effet pastel. Fait que ça, ça pourrait être super intéressant. Oh, il y aura d'autres tests à faire. Ouais, là, ça me rend une couleur très pastel. Fait que si je viens jouer dans mon noir ici, on va tester ça. je vais avoir des gris, tous des tons de brun, mais qui vont virer un peu en pastel. Bon, ben écoute, très intéressant. ça, c'est pas quelque chose que j'ai pris le temps de tester. Je suis arrivée avec ça et je vous essaye ça direct là. Ça va être à voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Probablement, on attend bientôt, on va recevoir du Youpoh noir. Alors, sur le Youpoh noir, le blanc, il va me rendre des couleurs plus opaques. ça va devenir très intéressant d'aller chercher probablement avec du blanc d'autres couleurs. Mais moi, j'aime bien ces couleurs-là. Ça change des couleurs franches. On se commence dans des couleurs neutres. Alors, on va avoir toutes sortes de bouts qui vont se créer en ajoutant du blanc. On va aller vers autre chose. Fait que pour le noir et le blanc, je trouve très intéressant. Fait que le blanc, vous voyez, c'est un mixatif pour revenir à ce que je parlais tantôt. Donc, il se mélange complètement même chose que le or ici. Il va se mélanger dans mes couleurs. Le or, ça devient tout doré quand je mets ça. Le aloe, il va plus créer les cernes. Mais encore là, il faut le contrôler pour qu'il crée ses cernes. Fait que ça, c'est pratiqué pour vraiment créer des lignes de métallique. Je vais regarder si mon... Il y a peut-être une partie qui est assez séchée. Vous voyez, pour revenir avec le... Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Ça, c'est la mixtion que j'ai mis. Comme dans ma petite carte-là de tout à l'heure que je vous ai montrée. Alors, comme dans cette carte-là, j'avais mis la mixtion de la même manière. Là, vous voyez qu'elle n'est pas encore sèche parce qu'il y a une partie qui est encore blanche. Mais il y a une partie qui est un peu plus séchée ici. Je vais l'essayer. Vous allez voir ce que ça fait. Alors, dans la feuille, quand elle est neuve, elle est complètement claire. Je vais essayer d'en trouver une parce que pour vous montrer l'effet. Ça vient en paquet comme ça, la feuille mixtion. La feuille miroir, c'est-à-dire. Il y en a dans le vert, il y en a dans le bleu. Ah, bien tiens, bleu. Ça peut être intéressant. Là, il y a des sections que j'ai déjà enlevées. Ça veut dire que ça ne collera pas partout. Puis là, je vais avoir des petits reflets bleus miroitants dans mon motif. Ensuite, je peux venir mettre une partie or. Mais là, je suis un peu vite pour y faire ça. Il n'est pas vraiment assez sec. Ça fait que ça, je reviendrai la semaine prochaine. Là, il va être bien, bien sec. Il va me donner vraiment le bon effet parce que là, je le brise plus que d'autres choses. Mais c'est vraiment la méthode que je fonctionne avec ça. On le voit que ça crée des petites, petites lignes toutes fines de métallique parce que mes lignes étaient très, très fines. Quand ça va être séché complètement transparent ici, là, je vais pouvoir appliquer ma feuille et tirer dessus puis je vais avoir tout un beau fini métallique tout le long de ça. Ça peut être très intéressant pour faire des finitions sur vos encres à l'alcool comme sur des cartes, n'importe quel projet que vous voulez faire d'utiliser les feuilles miroir. Ça fait que je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ça. Puis je vous reparle d'autres sections. allez voir pour le noir, allez voir, allez mettre en commande si vous voulez du papier minéral, dites-nous-le. Ça fait que comme ça, ça va nous permettre d'ajuster les chiffres pour nos commandes. Et on se voit la semaine prochaine puis là, je vous travaille ça avec le somme-relief, la gomme réserve et puis on relève. Je vais finir celui-là en direct. Je vais vous montrer comment appliquer ça puis on finit les autres, on finit cette madame-là en direct ensemble. Ça fait que bonne création, bonne semaine et puis je vous revois la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada